La femme chez les Touareg, elle a un poids et avec la charia, ça ne marche pas. Donc c'est toute une tradition, c'est toute une culture qui va disparaître. Ferhat Mouda, je suis photographe. Je suis parti en Mauritanie, en Ouakchouat. J'ai fait 1500 kilomètres pour arriver à la frontière de l'Azawad. Et là, presque dans chaque barrage, il m'arrête. Parce que la peau, c'est clair, avec un passeport algérien, tu ne passes pas un aperçu. Soit tu es terroriste, soit tu es un espion, je ne sais pas comment ils le pensent. Et là, c'était une galère parce qu'ils ne pensent pas qu'un Algérien, il peut être photographe apparemment. Je ne sais pas. Je me suis retrouvé avec le MNLA. J'ai pensé, j'ai tout le temps à photographier en fait. Voilà, je photographie ce qui se passe. Je faisais des portraits, j'essaye de suivre le quotidien des combattants du MNLA. Ils se battaient contre l'armée malienne et leur objectif, c'est de récupérer leur territoire qu'ils ont revendiqué déjà depuis 1963 en fait. La revendication, c'était en 1958, beaucoup plus exactement. Mais la première rébellion, c'était en 1963, donc c'était le même problème. Avec plusieurs sécheresses, avec plusieurs rébellions et tout. Donc là, beaucoup de Touareg, ce n'est pas que dans le nord du Mali, même le Niger, partout, les Touaregs en fait, ils sont partis en Libye. Donc voilà, ils étaient beaucoup plus dans l'armée. Mohamed, il était avec l'armée libyenne. Il m'a dit, Féra, on est des immigrés. On est des immigrés comme toi, tu vis en Europe, tu peux travailler à l'armée française quand tu as une nationalité. Donc nous, on a travaillé en Libye. Les Touaregs, ils n'ont pas besoin de matelas, de villas pour vivre. Et ça, c'est un signe pour moi de confiance. Il dormait avec sa Kalachnikov. C'était un matin tôt. Je me lève et il a entendu le clic. La deuxième photo, il s'est réveillé. Incroyable, ouais. Les Touaregs, ils connaissent très bien le terrain. On part des centaines de kilomètres pour trouver de l'eau. Plusieurs heures de route, soit à pied, soit en voiture, soit à cheval. Je l'ai rencontré pendant le premier voyage. Lui, il ne parlait aucune langue que le berbère. Parce qu'il n'a jamais été à l'école pour apprendre d'autres langues. Voilà, son rêve, c'est ce qu'il n'a pas fait. Peut-être ses enfants, ils auront ses écoles. Ils auront, voilà, de vivre en paix. Pourquoi pas? Le MNLA avec la charia, ça ne peut pas marcher. C'est incompatible avec la culture Touareg. Parce que la femme, elle est très importante chez eux. C'est la femme qui décide. C'est la colonne vertébrale de la société Touareg. Chez eux, c'est la femme qui apprenne pour leur enfant. Dans le sable, ils écrivent. Donc c'est grâce aux femmes. C'est aujourd'hui, il existe cette culture, je voulais dire. Voilà, de rendre hommage aux femmes. Là, c'était au fleuve du Niger, à Gao. Je trouvais ces jeunes. Ils jouaient, ils nageaient. Et là, c'était très sympa de les voir, de voir une autre image que les Kalashnikovs. C'était une journée, je crois que c'était le même jour, avant l'investiture de Bilal al-Sharif. Il s'appelait le premier président du conseil de transition. Pendant mon deuxième voyage, c'était juste avant que le MNLA perd Gao, en fait. Il y avait une pression énorme là-bas, quand je suis arrivé. Depuis, c'était une galère, c'était presque impossible de travailler. Le MNLA a perdu une quinzaine de saisons. Il y a eu des combats avec les islamistes et le MNLA, en fait. C'était après le Moudjahou qui a dominé Gao. Le MNLA s'est replié à l'extérieur de Gao. Il était dans les alentours. Ils ont essayé même plusieurs fois de rentrer. C'est très dur d'avoir une stratégie, parce que les islamistes, ils peuvent sacrifier tous les civils. Et eux, ils ont du mal à faire la guerre dans une ville où il y a les civils. J'ai essayé de faire quelques photos, des photos juste où c'est enfermé, où ils contrôlent tout. À Gao, c'est très dur de photographier quand j'étais là-bas. Toutes les photos, c'était dans la voiture. J'aurais bien aimé de rentrer beaucoup plus dans la vie quotidienne à Gao, de rencontrer ces gens. Il y avait aussi des femmes qui circulent, des enfants, mais c'était impossible de travailler comme je l'ai pensé, en fait, ici. C'est une zone de combat, donc il y avait des civils, au moins 100 000, 130 000, je crois, pendant cette période, un peu partout, dans les pays voisins. Ils ont quitté la région. J'ai rencontré une famille, d'ailleurs, qui m'a étonné, dans un désert, où il y avait des animaux et tout, en bétail, en fait. Elle était avec ses deux enfants et elle m'a dit que je préfère mourir ici avec mes animaux que de mourir en exil dans un centre de réfugiés et tout. Et là, ça m'a touché énormément. Quand je suis parti aussi au camp de réfugiés à Ouagadougou, il n'y avait pas d'hommes. Donc, c'est clair pour moi, la question, ils sont francs. Mais la question que je me posais toujours, est-ce qu'ils sont tous du MNLA ou bien non ? Il y avait beaucoup de camps de réfugiés, mais là, il y avait une dame. On l'appelait là-bas Mère Thérésa. Elle, elle est très, très active. Elle essaye de s'occuper de ses enfants. Il y avait beaucoup d'enfants, en fait. Et j'ai passé là-bas trois ou quatre jours. Et chaque jour, il y avait des familles qui arrivaient de Timbuktu. Ils faisaient des, je ne sais pas, des centaines et des centaines de kilomètres plusieurs jours pour qu'ils arrivent là-bas. J'aime cette photo. C'est l'une des rares où on voit les enfants rigolent. Ce jour-là, ils sont avec la dame qui s'occupait avec eux. Elle a trouvé les pâtes. Et comme ils mangeaient rarement les pâtes, et ce jour-là, ils ont hâte, ils voyaient, ah les pâtes. Donc là, aujourd'hui, on a des pâtes. Donc tout le monde qui sautait, tout le monde qui criait, ils voient, ils regardent comment ils cuisinent. Déjà, s'ils ont de la chance de manger une fois par jour le riz, c'est bien. Et ce jour-là, les pâtes, une sauce, donc ils sont régalés, j'espère. Le bastion du MNLA, aujourd'hui, c'est Gao. Et là, son autorité militaire dans sa région administrative, il essaye de s'organiser. Il n'y a aucun pays qui aide le MNLA, soit financièrement, militairement ou même un soutien politique. Ils devraient s'asseoir ensemble avec le gouvernement de Bamako. De toute façon, ils devraient trouver une solution. Si c'est possible.